J'avais dit que je ne mettrais pas en ligne cette vidéo, mais vous avez été tellement nombreux à me demander de la mettre quand même que finalement vous m'avez convaincu. Ah bah justement, t'aurais pas dû la mettre. Ferme ta bouche, wesh. Comment ils vont ? Alors s'il y a bien une personne légitime pour parler de style, je pense que c'est moi. En fait, en ce moment, je suis dégoûté parce que je réalise que je suis né pour avoir un look banal. Tous les trucs un peu stylés, exubérants sur moi font ridicule. Les Doc Martens, sur moi, ça fait papy comptable. Un Bob, sur moi, ça fait pêcheur du dimanche. Les mèches blondes, ça fait tuche. La moustache, ça fait tuche. Bon, en fait, sur moi, tout fait tuche, quoi. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait un endroit, genre un bureau quelque part où des gens décidaient des modes. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on lance cette année à Contran ? Tu nous rappelles le fonctionnement ? Ouais, bah comme d'hab, un rappeur porte une fringue, tout le monde veut pas être original en faisant la même chose. Ça devient As-Been et là, c'est vendu chez H&M. Voilà, alors qu'est-ce que vous proposez là ? Alors, cette année, je propose de relancer les charentaises, mais les charentaises off-white. Bah, pour moi, c'est aussi bien que de la diarrhée, en fait. Tu te fous de ma gueule ? Tu veux que la boîte aille cool ou quoi ? Je te rappelle l'une de tes meilleures idées ? Ouais, non, mais à l'époque, j'étais en stage, hein, donc ça compte pas. Oui, sans compter la connerie qu'il y a lancée il y a deux ans, je crois que tout le monde s'en rappelle. Ouais, après, j'étais en dépression aussi, c'est... Oui, après, on n'oublie pas que c'est toi aussi qui a lancé la marque Street Swag. Ouais, bon, ça va, on a compris. Oh, tant pis, sinon on refait des collabs, hein, on peut faire Gucci G.OX, Louis Vuitton, Quechua. Ça, j'ai dit Pierre Chou, là. Quoi ? Attends, mais c'est une pure idée, ça ! C'est un t-shirt, quoi. Un t-shirt ironique ! Genre, tu portes un truc vieux, désuet, ringard, et du coup, ça devient stylé. Ouais, comme les t-shirts Jacques Chirac ou Céline Dion ! Non, mais c'est pas ironique, hein, j'aime vraiment bien ce t-shirt. Mec, t'es un génie, let's go ! Ça tue sa mère ! Au-delà des modes vestimentaires, on dirait qu'en 2019, ça y est, tout le monde est tatoué. C'est limite la norme. Même les mannequins, quand tu vas sur la site de fringues, genre Asos et tout, tu regardes les modèles, le mec, c'est plus un mannequin. C'est Swagman. Parfois, les gens, ils se font tatouer pendant un voyage. Limite, on dirait que plus le tatouage a été fait à l'arrache, au bout du monde, plus c'est stylé. Mec, je me suis fait tatouer la main dans un petit bouilliboué en Inde, sur un coup de tête bourré entre potes, c'est un délire. Oh, trop bien, mec ! Et ça donne quoi ? Bah, ça a infecté. Je vais me faire amputer dans deux jours, hein. Regarde mon moignon, il bouge. On dirait que les gens tatoués, ils ont toujours une histoire à raconter sur chacun de leurs tatouages. Et on dirait que c'est obligatoire qu'il y ait un rapport avec la famille, hein. Ouais, j'ai un tatouage, ouais. Mais c'est un peu personnel, je sais pas si j'ai envie d'en parler. Bon, vas-y, je te dis, en fait, c'est en hommage à ma grand-mère. J'ai directement fait tatouer son déambulateur. Je devais faire aussi son dentier, mais j'avais plus de thunes. Parce qu'à la base, je suis graphiste. Et je suis payé en bitcoin. Mamie, ciao ! Si je me fais un tatouage, un jour, j'ai trop peur de choisir un truc qui est plus à la mode trois mois plus tard. Et quelques temps, j'ai fait deux tatouages. J'ai fait un hand spinner et un mec qui dabe. J'ai le seum, ouais. Moi, quand quelqu'un veut me faire faire du shopping, ça me fait très peu plaisir. Parce que ça fait genre... Mec, je vais t'emmener faire du shopping. Non, non, t'inquiète, ça va. Ah, non, non. Là, je t'emmène faire du shopping. Là, ça craint, vraiment. Et quand un pote va au bout du délire et essaie de me conseiller en fringue, bah, ça se voit, hein, en fait. Bon alors, gros, c'est comment les vêtements, là ? Mais c'est génial ! Eh bah, voilà ! Bon, t'as enfin trouvé ton propre style, mec. Bah, appelle-moi Danny2, si tu veux. Il y a des gens qui sont obsédés par les marques de fringues. Il n'y a vraiment que ça qui compte, pas du tout le reste du vêtement. Bah, je ne sais pas, Dormaz, en gros. C'est un t-shirt, hein. C'est plus lent, ça. Il est incroyable ! Oh là là ! Incroyable, ce t-shirt ! Mais en même temps, c'est vrai que la couleur... La forme et tout, c'est pas... Oh ! Non ! Franchement, non. Alors, les sneakers, parlons-en, hein, c'est... Bon, c'est des baskets, hein, mais il faut dire sneakers. Moi, j'ai trop de potes qui collectionnent les sneakers. C'est vraiment leur passion, mais pas moi. Moi, personnellement, je... Bah, je m'en bats les couilles. Par contre, du coup, je collectionne les potes qui collectionnent les sneakers. Quand ils te parlent de leurs choses, on dirait des historiens. Ça, c'est le modèle édition de collector des 20 ans de l'ATN. OG orange d'un côté, OG bleu de l'autre. C'est magnifique, the grid, le grillage dessus, c'est trop beau, mon frère. Vas-y, mets les mecs, ça tue ! Mais mets-les, mais toi, t'es fou, toi ! Mais toi, tu connais rien en basket, en fait, quoi ! Bon, bref, tout ce que je vous ai raconté est totalement superficiel. Le plus important, c'est d'être stylé à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. On peut avoir un style différent, se côtoyer, voire s'aimer. Tu sais, c'est pas parce que t'as pas le même style que nous qu'on va arrêter de traîner avec toi, hein ! Bah oui, t'as tout peut-être, c'est vrai, ça ! Bah non, oui. T'as qu'à la prochaine fois qu'on sort, on tape. Surtout si on va chez Darty ! Merci d'avoir visionné ce contenu vidéoludique. J'espère que c'était pas trop relou. Mais fallait que je le dise, fallait que ça sorte tel du pu dans un bouton d'acné. Ciao ! Ciao !